Générique Merci d'être avec nous sur le plateau du morning. On poursuit par cet appel, l'appel d'une mère. Son fils, Oron Shaoul, est un soldat israélien. Il est tombé à Gaza en août 2014 et son corps n'a jamais été récupéré par Israël. Face à cette situation, le Hamas affirme le détenir sans préciser s'il est mort ou vivant. Un doute entretenu pour faire monter les enchères à tel point que la famille d'Oron Shaoul a choisi pour la première fois de s'exprimer. Je vous propose d'écouter la mère du soldat. Jusqu'ici, ni moi ni mes proches n'avons d'informations crédibles ou avérées qu'Oron est en vie ou pas, blessé ou indemne, tué. Nous sommes dans l'incertitude la plus totale. Je vous parle en tant que mère fière, fière d'Oron. Un an et demi s'est bientôt écoulé. C'est à vous, l'armée et au gouvernement qu'incombe la responsabilité de ramener nos fils à la maison, de n'importe quelle façon, à n'importe quelles conditions et aussi vite que possible. Je promets et je veux promettre que nous remuerons ciel et terre, ici, dans notre pays et dans le monde entier, pour qu'un accord puisse voir le jour. Voilà, on le voit, Mathias, et on le sent, la détresse des parents d'Oron Shaoul qui sont déterminés plus que jamais. Et c'est normal à savoir ce qu'il est advenu de leur fils. Oui, et cette lettre aussi vient rajouter un petit peu d'opacité à cette affaire, tout simplement, parce que la lettre du Hamas affirme qu'Oron Shaoul est vivant, en tout cas serait vivant. Et selon le groupe islamique, c'est l'état de ce soldat israélien. En revanche, ce que dit l'aumônier général militaire israélien, c'est qu'après cette attaque du missile RPG, missile anti-tank, contre ce transporteur de troupes dans lequel était Oron Shaoul, dans la bataille de Shadjaïa autour de la bande de Gaza, Oron Shaoul est mort, ce qui a permis à la famille de respecter le deuil des 7 jours. À l'époque, cela avait été le cas. Sauf que depuis cette lettre, et surtout avant, la famille d'Oron Shaoul dit ne pas s'arrêter de se battre tant que leur fils ne leur sera pas rendu vivant ou mort. Voilà, alors on se pose la question évidemment de la politique du gouvernement face à ces cas-là, parce que ce n'est pas une première, il y a eu évidemment au fil des guerres des précédents. Oui et non. Alors oui, tout simplement, par rapport à... En tout cas, non, je vais commencer par le non plus exactement, par rapport aux familles Golvaser et Regev. Ces deux soldats, vous vous en souvenez, kidnappés dans un état quasiment critique en 2006, au soir à l'envai de la deuxième guerre du Liban. Visiblement, ils seraient morts dans leur transport, kidnappés par le Hezbollah. L'aumônier militaire n'avait pas pu déterminer s'ils étaient morts ou pas. Ensuite, pour le cas de Gilad Chalit, il a été kidnappé vivant. Et ce qui pose problème aujourd'hui à Israël, c'est que dans les deux cas, tous les terroristes libérés, que ce soit dans la restitution des corps Ehud Golvaser et de Regev, et pour Gilad Chalit, dans les deux cas, les terroristes ont repris le chemin du terrorisme, ce qui pose problème aujourd'hui dans la société israélienne. Alors le Hamas, on l'a vu, laisse planer le doute sur l'état de ce soldat. S'il est vivant ou s'il est mort, qu'est-ce qu'il a à gagner dans cette affaire ? De redevenir, surtout de revenir plus exactement sur le devant de la scène. Parce que le Hamas, on le sait, est quasiment dépassé par cette antifada des couteaux où, par exemple, à la voiture, Béli est commis hier à Jérusalem. On le sait, la plupart de ces attaques ont été le fait d'éléments isolés. Et le Hamas, malgré tous les appels de ce vendredi, de la colère, de la rage, à chaque fois qu'il y a le Vendredi Saint des prières musulmanes, cet appel est quasiment pas entendu et c'est la raison pour laquelle le Hamas veut faire parler de lui aujourd'hui. Et plus exactement, pour être tout à fait complet, les éléments les plus radicaux du Hamas dans la bande de Gaza se rapprocheraient de Daesh, du groupe islamique, ce qui donne tournitant à Israël qu'à l'Iran. On le sait, l'Iran combat aujourd'hui Daesh en Syrie. Voilà, complexité de la région. Merci Mathias. C'est toujours quoi.